bon j'ai acheté 200 euros de vêtements sur le site chain est ce que c'est bien ou pas on va tester ça aujourd'hui let's go salut la team j'espère vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'aurez compris j'ai dépensé 200 euros sur un site de vêtements parce que honnêtement j'en avais marre de m'habiller comme un plouc donc bref ça on enlève et maintenant j'ai envie de changer de vêtements justement à chaque fois je vais tester un nouveau vêtement ici je mets des étoiles pour noter le niveau de satisfaction par rapport aux vêtements ici il y aura des notes ça sera à vous de les noter dans les commentaires de 1 à 10 pour me dire la note que vous me donnez par rapport à ces vêtements sur moi donc voilà c'est parti place au carnage ou peut-être à des vêtements de ouf je croise vraiment les doigts pour que les vêtements me vont et que je les adore parce que sinon j'aurais grave la haine let's go pour commencer on va tester les bas et ensuite on testera les hauts ah ouais je suis premier article je suis pas trop content là la qualité n'est pas folle vraiment la qualité des tailles n'est vraiment pas folle et ensuite de ça il est un peu large pour moi regardez déjà au niveau de là là vous voyez en fait je suis petit déjà de base il faut que je mette des trucs qui me paraissent un peu plus grand mais là le truc me fait paraître beaucoup plus petit sérieusement il ya du style là maintenant ou pas allez deuxième pantalon c'est parti oh my god voilà j'ai même pas besoin de vous décrire qu'est ce qui se passe là je repars je repars voilà du coup c'est le bas et avec il ya un haut je le mets tout de suite déjà on va regarder le bas pas trop mal mais un peu trop quand même large je trouve pour moi vous en pensez quoi même au niveau en bas regardez comment ça flotte un peu là bon je suis petit je sais que c'est un problème mais on va mettre le haut pour voir non mais c'est quoi ça mais écoutez juste les bandes elles sont super large et les limites du plastique le truc à commencer dérangeant la la barre je sais pas comment je peux vous montrer mais la barre où la santé de ouf c'est bizarre un peu dit comme ça non c'est horrible et franchement l'ensemble est dégueulasse notez moi sur 10 là dans les commentaires est ce que je dis style ou pas ça commence très mal on écoute et je me change et je remette mon jogging de base que j'avais parce que j'ai pas envie d'essayer les hauts avec des trucs comme ça quoi je suis déçu de chaîne pour l'instant trois premiers articles c'est de la merde ok bon là on va commencer qu'un truc simple c'est juste un petit shirt avec un ananas sur le côté juste comme ça je suis sûr de pas être déçu let's go bon en fait c'est un sweatshirt ça va pas ça va pas j'ai pris du s sérieusement c'est un délire non mais sérieusement regardez moi ça franchement il passerait presque bien mais je devrais prendre du coup du xs là c'est rabaissant pour moi en fait là non en vrai il passe avant vrai non ça passe pas trop ça vire à la catastrophe je dépensais 200 balles ok ok on va se calmer ok là on va tester une valeur sûre c'est un genre de petit gilet avec des couleurs différentes du bleu du blanc et du rose il était très beau j'espère qu'il va m'aller celui-là parce que je le kiffe de ouf alors 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 je suis franchement celui-là je trouve que ça passe là j'ai un jogging mais en vrai avec un jean je pense qu'il passerait plutôt bien la fermeture de l'avoir mis aussi haute je trouve que c'est pas si bien que ça désolé si je regarde la entre caméra c'est juste que je me regarde en même temps parce que sinon je pourrais pas trop juger les vêtements la fermeture aussi haute là je suis pas convaincu ça va il passe mais j'ai pas de mots pour décrire en fait c'est bien mais j'ai pas de mots pour le décrire n'oubliez pas de noter dans les commentaires à chaque fois mettez façon il y aura des numéros le 1 le 2 notez bien ok là on passe sur un tee shirt très très simple vraiment il ya simplement et few moments later simplement une petite tête d'animal dessus c'est tout donc j'espère vraiment qu'il va m'aller ah la taille a l'air pas mal en plus je crois que celui-là il m'a coûté six balles je crois un truc comme ça vraiment était vraiment pas cher ah premier vêtement qui me va ça fait plaisir voilà un tee shirt qui est pas trop large pas trop serré j'aime bien entre les deux franchement il est design avec les traits comme ça je trouve au côté là et le détail de celui-là je crois que c'est le t-shirt qui m'a valu le moins cher mais au niveau des détails franchement il est carré et il est plutôt bien ah dommage que ça continue pas derrière les petites bandes là moutarde et blanche ça aurait été cool il est validé ça fait plaisir premier article j'ai peur il m'en reste plus beaucoup là ok là on passe sur un tee shirt avec un col avec marqué dessus positive en plus que j'aime bien avec les bandes comme ça à savoir on sait pas du tout un tuto comment s'habiller ou quoi en aucun cas je suis en train de vous dire que je suis un mec super bon en mode et que je m'habille très bien pas du tout j'ai toujours eu du mal à m'habiller et à trouver mon style vestimentaire et bref en tout cas tout ce que je sais pour les personnes qui sont petites comme moi c'est horrible les personnes de petite taille donc on va dire les personnes qui sont pas très grandes mettez des bandes du haut vers le bas ça vous grandit voilà c'est tout j'espère qu'il est bien oh il m'a l'air plutôt carré celui-là un peu large et bah franchement il est plutôt bien moi je suis content le col je trouve vraiment beau avec les bandes comme ça j'aime bien bon bien sûr là j'ai un jogging le mieux ce serait avec un jean comme je dis vous avez vu comment ça grandit je trouve que les bandes comme ça là on a l'impression que je fais deux mètres non j'abuse oui bien sûr oui j'abuse non franchement celui-là il est plutôt cool j'aime bien en plus franchement la qualité aussi pareil il est super fin donc pour l'été ça va être hyper bien même moi qui transpire beaucoup sur les bras ça se verra pas petite astuce là on passe sur un t-shirt que celui-là ça faisait longtemps que je l'avais pris dans mon panier mais il est trop beau celui-deau c'est deux anges deux mains deux anges je pense qu'ils se touchent presque les doigts j'espère qu'il va m'aller celui-là ce qu'il est vraiment beau à tous les coups je sens qu'il va être trop large je le sens je le sens je le sens bon du coup je trouve qu'il passe plutôt bien par contre vous vous avez deux grosses lumières et du coup ça reflète sur le sticker et je trouve que le transfert est vraiment de mauvaise qualité et à l'écouter on dirait vraiment un truc que tu as acheté à la fnac avec ton fer à repasser que tu as foutu dessus vite fait quoi mais bon je trouve qu'il passe en tout cas je pourrais pas le mettre en vidéo moi je suis trouvé là je m'achète des vêtements pour en faire des vidéos parce que je trouve ça bien d'être bien habillé devant les vidéos d'être présentable devant vous quoi tu vois ok on passe à un t-shirt du coup dessus il y a marqué dream marker avec deux coloris séparés en deux ça vous fait penser direct à la marque de prime narcissique il avait créé des t-shirts comme ça j'avais adoré malheureusement c'était trop cher et du coup j'ai trouvé celui-là il a l'air pas mal on va tester ça alors déjà avant de le mettre je tiens à vous préciser qu'il est lourd et souvent quand un t-shirt il est lourd je trouve c'est de bonne qualité déjà pour commencer c'est cool ok bon là encore une fois je l'avais avec un jogging avec un jean ça passera beaucoup mieux mais je le trouve vraiment beau voilà vous en pensez quoi moi bien sûr dans les commentaires mais celui-là pour l'instant pour moi c'est l'un de mes préférés t-shirts que j'ai testé la qualité tout il est vraiment carré et pas cher ok maintenant on passe sur des gilets sweat donc là celui-là c'est un noir avec marqué quelque chose dessus beautiful je suis bilingue et franchement celui-là il est grave beau et j'espère qu'il va bien aller parce qu'en plus il est un peu orange et j'adore le orange en vêtements tout ça fait trop beau pardon en fait c'était du jaune je me suis trompé ah il a l'air pas mal celui-là ah bah voilà c'est tout comme je voulais il est franchement je le trouve vraiment beau dites pas ce que vous en pensez mais justement avec les petits trucs jaune tout noir ça aurait été bien mais là avec les petits trucs jaune en plus ça fait vraiment beau j'aime bien voilà comment on peut dire les beautiful par contre il est super fin à savoir il est super fin c'est vraiment pas un sweet comme les nikes ou quoi il est super fin ça se voit que c'est pas une qualité de ouf mais bon pour le prix c'est carré alors cette fois ci on passe à un sweet orange et noir comme je le dis j'adore le orange j'espère que ça va être cool celui-là alors il est beau mais par contre l'actualité il est tout léger et il a pas l'air méga fou mais bon on va tester ouais alors il est pas mal mais ça se voit que vraiment s'imagine la manche vous la montez vers le haut vous savez des fois vous avez des souhaits que quand vous montez les manches après la manche va prendre la forme d'en haut et elle va s'agrandir en gros et du coup limite après se rétrécit pas en fait c'est pas un vrai élastique là ça se voit que c'est un élastique un peu de merde vous voyez ça va il est bien mais ça se voit que après plusieurs coups de lavage je pense que il va pas tenir la route de ouf mais bon il est plutôt pas mal pas cher design j'aime bien ok celui-là alors celui-là peut-être que vous allez me juger peut-être qu'il y en a plein qui vont pas aimer moi j'ai trouvé ça vraiment original c'est une statue avec dessus un message bug comme vous savez sur internet ou quoi quand vous êtes sur l'ordi donc j'ai vraiment trouvé cool et original mais j'ai l'impression que c'est ah ouais c'est le même flocage que tout à on va le tester quand même la couleur était belle en plus ah je suis déçu ah non au final je trouve que ouais même là avec la lumière ou quoi là il passe plutôt bien un petit saumon là enfin un rose très très clair ouais franchement moi j'aime bien vous en pensez quoi n'oubliez pas de noter dans les commentaires ok là il reste plus que deux articles ici il ya une veste en jean je la mettrais après le gilet du coup ce gilet là j'ai gardé à la fin parce que je trouve vraiment beau pourquoi parce que ça me rappelle les designs de la marque visionnaire de bifilo holly que je trouve vraiment beau et dessus a marqué c'est la vie paris voilà en plus il ya des manches comme je voulais regardez comme il est beau enfin moi j'aime bien en tout cas donc moi dessus du coup c'est marqué c'est la vie paris franchement je trouve vraiment beau avec la manche rose et la manche blanche avec la capuche blanche mais mais la qualité n'est pas folle encore une fois mais ça passe franchement ça passe c'est plus un t-shirt à manches longues qu'un sweat mais franchement il est cool je suis content il est cool donc je disais pour moi celui là je pense que c'est le meilleur des articles en termes de gilet et sweat ok ok donc là on va passer à la veste en jean honnêtement j'ai très peur parce que c'était le produit qui m'a coûté le plus cher je crois m'a coûté moins 40 euros donc on va la tester j'espère qu'elle est pas trop grande ça fera moche j'espère qu'elle est pas trop petite j'espère qu'elle est comme il faut les boutons sont pas les boutons font vraiment ma stock ouais ils font vraiment genre tu l'as acheté au marché quoi pour l'instant elle a l'air à ma taille au niveau des bras donc ça pour l'instant c'est carré je suis content encore une fois j'aurais dû mettre un jean avec un jogging ça fait vraiment moche mais sinon voilà elle a ma taille franchement elle a ma taille c'est la première fois que j'ai acheté une veste en jean full jean j'en avais une autre il y avait simplement la veste qui est en jean et les manches étaient en tissu en mode gilet sweat moi je suis content bon du coup on va sur le débrief de la vidéo avec mes vêtements préférés franchement pour moi c'est mes deux vêtements préférés je les adore Juste moi dans les commentaires pour vous quels étaient vos vêtements préférés de la vidéo bref du coup qu'est ce qu'il faut en tirer de chaine alors du coup en fait c'est vraiment au coup de chance des fois vous allez avoir des trucs bien pas chers des fois des trucs chers qui seront pas comme ça super bien en fait ça dépend vraiment c'est un peu de la chance mais n'oubliez pas vous pouvez toujours faire échanger ou rembourser sur le site donc en vrai ça va moi je vais juste renvoyer ce qui me va pas tous les pantalons là en termes de pantalon c'est mort en tout cas à savoir sur chaine ils aiment pas trop les petits donc attention ceux qui sont petits moi je vais faire un petit procès moi un petit procès en mode vous aimez pas les petits discrimination là c'est pas bien bien sûr ce n'était pas à placement de produits vous avez vu des fois je montrais les défauts je disais que c'était de la merde et tout je peux dire ce que je veux en gros mais franchement je vous conseille parce que justement pour 200 euros pour avoir plein de choses et vous avez vu j'ai eu plein de trucs pour 200 euros alors pour 200 euros imaginons chez nike ou des grosses marques vous allez avoir deux trois articles maximum donc je sais que moi qui n'a pas beaucoup d'argent j'ai préféré acheter des trucs moins bonne qualité d'avoir plus d'articles bref la team je vous laisse avec cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu un petit commentaire à chaque fois pour me dire les articles que vous en avez pensé et pour me dire aussi ce que vous avez pensé cette vidéo c'est un tout nouveau format c'est la première fois que je vous montre des vêtements sur la chaîne j'espère que vous avez bien aimé j'espère que ceux qui vont acheter dites le moi dans les commentaires aussi et puis je fais plein de gros bisous comme d'habitude n'oubliez pas prenez soin de vous la team allez ciao je voudrais voyager sur tous les continents mais mes parents à la plage grâce à mes finances je perds pas mon temps car j'ai besoin de maille